Bonjour, alors on va regarder si on a un joli tirage amour. Pour l'arrêter, féminine et masculine peuvent être des deux sexes. Pour moi, la divine, la féminine c'est la divine, c'est Pénélope. Et le monsieur c'est Ulysse, vous le savez. Bon, c'est pour les nouveaux que je dis ça. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter ? Ah bah oui, tirage général à prendre avec des pincettes, on le sait. Voilà, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau à nous raconter ? Voilà, encore un coup. Allez, encore un coup. Voilà. Donc, on va regarder la coupe. Bon, il y a quelqu'un qui ne dort pas trop bien. Il y a quelqu'un qui se prend la tête, qui est angoissé, qui peut être aussi littéralement dans des cauchemars ou dans des nuits sans sommeil. Ouais. Alors, soit c'est au sujet d'un contrat, soit c'est au sujet de sa mission de vie, soit c'est au sujet d'une collaboration avec quelqu'un. En tout cas, vous voyez, voilà. Il se prend la tête pour reprendre parce que... Ah ouais, j'ai compris. Bon, ça le perturbe, ça le travaille, le monsieur, voilà. Parce qu'il a besoin de retrouver son pouvoir, il veut agir, il veut faire quelque chose de bien et regarder comme c'est bien ce qu'il veut faire. Oui, il a envie d'aller déclarer sa flamme à la dame. Oui, oui, oui. Et du coup, de guérir. Vous voyez, de faire cette dernière guérison, de transformer définitivement le négatif en positif et d'aller vers le bonheur et enfin de démarrer un nouveau départ. Mais c'est magnifique. C'est d'autant plus beau que sur toutes ces cartes, on a une épée, un arcane majeur, une coupe, arcane majeur, arcane majeur, arcane majeur. Donc, on a vraiment quelqu'un là qui est complètement aligné avec sa mission de vie. C'est bien ce que nous disait ça. Et donc, sa mission de vie, c'est vraiment de renaître dans une meilleure version et notamment d'en finir avec ça. C'est-à-dire que le fait de jouer avec le cerveau de l'autre ou d'essayer de contrôler l'autre ou d'être contrôlé lui-même ou d'avoir quelqu'un qui joue avec son cerveau, il faut qu'il y ait une réconciliation, un acte posé avec de l'amour et que ce monsieur prenne, fasse, pose, entame, décide, allez, j'y vais. Il enfourche sa moto, n'est-ce pas ? Et là, il devient bouillant de passion. Il est à fond les ballons. Et il a beaucoup de force. Bon, je ne vais pas aller plus loin. C'est déjà vachement joli. On est d'accord. C'est beau, c'est magnifique. Alors, merci de nous donner le photomaton. Le photomaton, c'est l'as de Pentacle. Donc, c'est un monsieur là qui est vraiment en train de poser un démarrage stable, quelque chose de sérieux. On est d'accord. Son état d'esprit, c'est quand même de se sentir un peu misérable. Il est un peu seul tout. Il est un peu isolé, seul, malheureux de ça. Et il se sent en misère. Mais il arrive quand même à poser des choses, des actes, des... Il arrive à poser quelque chose de stable, malgré tout. Et ça, c'est bien, parce que ça ne doit pas être si évident, vu qu'il n'est quand même pas dans un super état d'esprit. On l'a vu à la coupe, hein. Ah oui, il est en misère de sa magnifique reine, puisque c'était le roi de bâton, donc la reine de bâton, qui est cette femme indépendante, magnétique, qui se débrouille toute seule, qui, elle aussi, est bouillonnante de passion, sans doute. Et voilà, voyez, parce qu'il veut le succès avec elle. Donc, il pose un truc stable, là, ce monsieur. Ben, dites donc. Je pense que parmi vous, il se peut, j'espère que vous me le direz, qu'il y ait des personnes qui vivent ça et qui aient une impression que le monsieur est en train de poser des actes stables, posés, qui vont donner suite à lieux où... Oh, j'ai du mal à parler, excusez-moi, j'ai encore un peu la chique. Qui vont donner lieu à une suite positive, vous voyez, abondante et constructive, surtout. En tout cas, c'est bien. Merci de nous dire ce qui coupe, ce photomaton. Alors, ce qui coupe, c'est vraiment le fait de poser une relation équilibrée. Donc, ça, c'est très bien, parce qu'en effet, et avec qui ? Je vous le donne en mille. La papesse ! Notre magnifique divine. Voilà, donc vous voyez, ce démarrage stable pour lui est vraiment focus dans le fait d'arriver à avoir une relation équilibrée avec sa divine. Et ça, c'est super beau. Ah ouais, ça fait plaisir. Oui, on est un peu sur la défensive quand même, parce que la vérité, tout va se savoir. Et oui, et là, on préférerait, tout va se savoir quant au fait que le monsieur, il s'est un peu posé dans le déni à un moment, peut-être. Et que du coup, bah oui, 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 on comprend. Ok, c'est pas grave. Et le passé, c'est le passé. Et on balaie, mais c'est vrai que le monsieur était un peu dans le déni, du coup, a fait un peu tout feu, tout flamme, à droite, à gauche, un jupon, un autre jupon, etc., etc., etc. Ou un contrat, un autre contrat. Vous savez, il n'y a pas que des jupons qui les attirent, les masculins, on le sait. Mais en tout cas, c'est un Ulysse qui, aujourd'hui, est assez quand même décidée, a pris conscience de beaucoup de choses, et comprend l'importance que cette femme a dans sa vie. Merci de nous dire à quoi il aspire, notre belle Ulysse. Waouh ! On a direct l'impératrice qui sort. Waouh, double impératrice. Oh, bah dites donc ! Ah oui ! Bon, bah écoutez, je crois qu'il aspire vraiment à retrouver sa divine, cet homme. Il est, mais, obsédé par elle. Ou alors, c'est le fait d'avoir un lien totalement indestructible avec sa divine. Et il n'a qu'une envie, c'est de démarrer cette grande aventure passionnante. Il sait qu'elle est intuitive, qu'elle est sensible, qu'elle est pleine d'amour. Et il a bien compris, aujourd'hui, cet homme, que le lien est indestructible. Et que, bah, c'est double impératrice, double fracture de l'œil gauche. Absolument. Donc, je pense qu'on peut mettre notre magnifique impératrice. Je crois que c'est clair qu'il n'a qu'une envie, c'est de la retrouver. Et son état d'esprit, c'est qu'il jongle encore un peu. Il jongle entre le fait d'aller, de s'enflammer dans cet amour. Parce que le dos de coupe, c'est vraiment... Enfin, ou alors ça peut être une union, ça peut être d'autres choses. Mais bon, vu l'état d'esprit, là, on a bien vu qu'il y avait le diable, il y a un côté, puis il y a l'as de bâton. Donc, il y a un côté un peu enflammé dans tout ça. Donc, il jongle entre se mourir d'amour pour elle, ou rester à la règle. Et oui, c'est normal. L'état d'esprit, on peut comprendre que, bon, bah, il n'est pas encore tout à fait au point. Alors, merci de nous dire quel est le problème dans la vie d'un lisse, tarabiscoté. Non, il est très beau. Eh bien, c'est le 10 de bâton. Il y a un poids qui lui pèse très, 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 très lourd sur les épaules. On peut le comprendre, on peut imaginer qu'en effet, cet homme a une vie. Et oui. Donc, c'est normal, ça se comprend très bien. Ah oui, les cartes ne sont pas super pour vous. Bon, ça devrait aller quand même. Oui, bah oui, ça lui pèse parce que lui, il est resté un peu immobile. Donc, je ne vais pas vous refaire le scénario des couples sacrés. Vous le connaissez aussi bien que moi. Donc, voilà, il a été un peu enfermé dans une... Ah oui, d'accord, d'accord. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah écoutez, ça va. Ça lui pèse. Ça lui pèse parce que il sait qu'il a été plus accro au bien matériel et puis peut-être à ses enfants, à une forme de stabilité posée avec une autre personne. Et il sait que, alors, soit c'est l'autre personne avec laquelle il était, qui était quand même assez peut-être dur à vivre pour lui. Je ne sais pas, en tout cas, il a beaucoup réfléchi, son état d'esprit, c'est ça. Ou alors, c'est ça divine qui a été trahi par lui. Et du coup, il a beaucoup réfléchi au fait qu'elle allait lui sortir quelques vérités bien senties. Donc, il se sent un peu démuni psychologiquement. Il a l'impression d'avoir vraiment quatre atouts et pas grand-chose. Vous diriez quatre atouts, la belote, c'est beaucoup. Mais, voilà, derrière, ça va s'accélérer et du coup, ça va pouvoir permettre d'avancer. Mais pour l'instant, ce monsieur a encore un poids sur les épaules. Il n'est pas encore prêt à bouger. Et même si on voit bien qu'il y pense, il aspire à ça, on comprend. Merci de me dire qu'il est le passé proche de notre lice de ce jour. Eh bien, peut-être qu'il a enfin compris qu'il était le grand amour de sa vie. Peut-être qu'il a compris l'aspect difficile d'y échapper, parce que dans ces histoires, ça nous tombe dessus, on ne choisit pas. Et du coup, dans son état d'esprit, ça lui a permis de comprendre qu'il allait enfin s'élancer dans quelque chose de nouveau, faire confiance à son cœur, faire confiance à la vie. Et ce n'est pas étonnant que ce soit l'as de coupe. Il y a beaucoup d'as, as de coupe, as de pentacle, ça fait beaucoup. Mais c'est-à-dire que pour lui, peut-être que dans un passé proche, cet homme a enfin accepté l'idée qu'il était capable d'aimer. Et d'être aimé. Et ça, c'est super beau, je crois. Donc, c'est un grand démarrage pour lui, vis-à-vis de cette femme très indépendante et magnétique. Et du coup, c'est un véritable succès de se dire, bon, j'y vais. Son as de coupe, c'est d'y aller avec sa Pénélope, et pour avoir un succès, vous voyez, c'est de s'embarquer, c'est de décider de changer de vie, de démarrer un nouveau cycle de vie. Oui, je crois que le terme exact, c'est changer de vie. Exactement. Alors, merci de nous dire qu'elle fut plus proche de notre belle Ulysse. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ah là, il est reparti un peu à l'arrêt. Et oui, les peurs de ce masculin qui est tout à fait normal, les peurs vont le freiner. Oui, on comprend, en effet. Il est freiné par ses peurs. Ou alors, non, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça parce qu'il y a toujours cette notion, vous voyez, d'épreuve encore. Là, on avait le 10 de bâton, là on a le 9. Le 9, c'est quand on n'en peut plus de tenir dans une position et qu'on est au bout du rouleau, mais les choses ne sont pas encore prêtes pour pouvoir bouger. Donc cet homme va un peu se paralyser et se ralentir à cause de ses peurs parce qu'il vit une situation dans sa vie qui n'est pas forcément avec sa divine, mais c'est son état d'esprit ou peut-être que son histoire avec sa divine lui génère ce genre de pensée de se dire « Mais en fait, je ne suis pas prête, elle n'est pas prête. Dans ma vie, tout n'est pas réglé pour des choses on le comprend très bien, qui sont tout à fait humaines et qui font que, bah oui, on se pose des questions, quoi. Et puis on n'est pas à l'aise et du coup, les peurs, vous voyez, c'est bien le grand amour de sa vie qui lui pèse, qui le fait se dire « Mais ce n'est pas encore prêt. » Est-ce que c'est la célébration de cet amour ? Est-ce que c'est le fait d'avoir eu des triangulaires de son côté ? Et ce qui lui pèse, c'est à ce moment-là de faire un choix parce que l'amoureux, c'est un choix aussi. Est-ce que ce qui lui pèse, c'est de faire ce grand choix en amour dans cette triangulaire parce que c'est le timing divin pour lui ? Donc de retrouver sa super divine, sa belle Pénélope et enfin de bouger, vous voyez, d'avancer et d'aller faire son grand retour. Oh, qu'il est beau ce garçon ! Bon, il est encore un peu lent, on va dire, mais bon, peut-être que ce ne sera pas si lent que ça. Alors, merci de nous dire comment Unis considère sa Pénélope. Eh bien, écoutez, on peut difficilement faire mieux, le disent de coupe, beaucoup d'amour. Il sait quel est son bonheur, sa joie, enfin... Et vous voyez, son état d'esprit, c'est qu'il faut qu'il guérisse de ses pensées limitantes, parce que pauvre garçon, il s'est cassé la tête avec tout ça. Pensées limitantes quant au fait d'être capable de communiquer, capable d'avancer avec excitation, avec curiosité, de façon hyper rapide. Alors, soit en mettant... Non, je pense que c'est de façon hyper rapide pour aller vers cet engagement avec l'autre de façon équanime, donc avec beaucoup de respect de l'un et de l'autre et d'une façon plutôt lumineuse et jolie. Il est très amoureux, cet homme. Mais vous voyez, il ne peut toujours pas bouger. Ouais, c'est malheureux. Ah oui, parce qu'il est bien. Merci de nous dire... Non, je rigole, excusez-moi, je suis un peu taquine parfois. Merci de nous dire... Comment on l'a dit ? Comment va la belle divine ? Comment va-t-elle notre Pénélope intergalactique ? Elle a la pêche, on a vu, c'était la reine de bâton. Ben, Pénélope, elle, elle finit sa transition, elle finit complètement sa renaissance. Et oui, du coup, ça a du sens. Ou peut-être qu'elle ressent le fait que ça va renaître. C'est possible aussi, parce que la mort, c'est vraiment la métamorphose. Elle doit sentir, parce que personne, à part Pénélope, à part la divine, ne ressent le monsieur et ne sait où ça en est aussi bien. Et là, elle sent bien qu'il y a une grande métamorphose en cours. Peut-être qu'elle-même a un travail sur elle en cours, c'est possible. En tout cas, elle est dans cette notion de métamorphose. Et du coup, il y a beaucoup d'énergie qui s'intensifie, beaucoup de communication qui peuvent ne pas être de la part du monsieur quant au fait que cet homme va enfin poser une action décisive et être très stable dans ce qu'il va faire. Intéressant, hein ? Très intéressant, tout ça. Alors, merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies de notre vie de ce jour. Ah ben voilà, il n'a qu'une trouille et qu'une envie. En fait, c'est l'histoire des tierces, peut-être. Ou alors, de faire la fête avec sa belle divine. On va voir ça dans l'état d'esprit. Ah oui. Message d'amour à l'arrêt. Réaliser ses idées dans la matière pour faire un engagement, un ultime accomplissement en s'engageant avec sa divine. Donc, ben oui, il a très envie, cet homme, de tendre sa branche d'olivier, son rameau d'olivier pour faire la paix, pour discuter, pour faire les choses bien. Donc, d'un côté, il n'a qu'une envie, c'est le côté célébration, c'est le côté peut-être de la communauté qui peut l'aider à retourner par elle. Et en même temps, lui, il est un petit peu à l'arrêt. Ou alors, il a tellement changé de regard par le fait d'avoir été à l'arrêt pendant très longtemps et d'avoir enfin compris des choses, que du coup, il est capable de réaliser, ou d'avoir envie en tout cas, ou de penser à réaliser ses idées dans la matière, en faisant ça et ça. Ce serait pas mal. On lui souhaite, on leur souhaite. Parce que c'est beau, c'est des belles cartes. Donc, le monsieur est très amoureux, on l'a bien compris. Oui, mais voilà, c'est pas encore tout à fait prêt. Et c'est pourquoi il va être obligé d'avancer, certes, de façon équilibrée, de façon stable, mais assez lente. Par contre, quand il va arriver avec le cavalier de Pentacle, la proposition sera très carrée, on est d'accord. Oui, tant mieux quand même, heureusement. Merci de nous dire quel est le futur plus mointain. Eh bien, le futur plus mointain, voilà, il a décadenassé son cœur, il est amoureux d'elle, il est capable de lui dire, il est capable d'accepter de vivre ses sentiments. Ah ben voilà, c'est incroyable ce tirage. Il est capable vraiment de communiquer au sujet de ses sentiments et dans son état d'esprit, enfin, grand succès, grand bonheur, grande réalisation, on peut le comprendre. Un masculin, c'est quand même, ça vit quand même avec un cœur tourmenté, avec une sensation d'être dans l'impossibilité d'être aimé ou d'aimer. Et pour lui, c'est un véritable succès, c'est un véritable bonheur de pouvoir enfin atteindre ce niveau. On peut très bien, ben oui, c'est très important. Et puis, en même temps, c'est la fin d'un cycle, avec un grand succès. La fin de ce cycle, ben c'est la fin du cycle des peurs, la fin du cycle de porter un fardeau, de se prendre la tête, de douter, de partir dans des mauvaises directions. Il a bien compris des choses, c'est beau, c'est très beau. Et puis voilà, derrière, on a le contrat d'âme qui, boum, arrive. Et le contrat d'âme, ben c'est son contrat avec sa belle divine. Waouh ! Superbe ! Donc, il décalmasse son cœur. Et alors, que se passe-t-il dans le futur plus lointain ? Qu'arrive-t-il entre nous ? Et ben voilà, il est devenu l'empereur. Oh ben c'est dingue ! Bon, je crois que ça se passe de commentaires. Oui, je crois que là... Ah ben attendez, j'en avais loupé une. Voilà, je pense qu'elle est sortie avant... Je ne sais pas. Je vais la mettre entre les deux, parce qu'elle est sortie. Elle était retournée, donc je ne l'ai pas vue. Et voilà. Donc vous voyez, il décadena son cœur, il s'engage dans un nouveau cycle. On a vu que l'état d'esprit, c'était le monde, donc c'était la fin du cycle précédent. Enfin, il démarre un nouveau cycle. Et là, il devient l'empereur, le mari de son rêve, l'impératrice, sa divine, sa Pénélope. Waouh ! C'est magnifique ! Ah oui ! Et là, l'empereur, c'est bien, hein ? Qui sont les personnes qui mentent, qui manipulent, qui essayent de le mettre dans la misère ? Il les discerne parfaitement, et c'est pourquoi il est capable de faire abstraction de ça, en tout cas, de bien voir qui est qui, parce qu'il est devenu l'empereur. Il a fait son démarrage. Il n'est plus victime de ces mensonges. Mais certainement qu'il va devoir prendre son pouvoir et parler de ça pour aller vers le bonheur, et pour réaliser ses rêves en devenant enfin cet homme passionnant, cet homme très passionné, qui a beaucoup de force avec sa grande papesse, avec sa belle divine. Waouh ! C'est beau comme jeu ! C'est magnifique ! Et puis, ou alors, il se peut, une autre explication, c'est possible aussi, il devient l'empereur et à partir de là, vous savez, les crapauds baveux, les manipulateurs, les menteurs, les blablabla, se retrouvent seuls et isolés. C'est-à-dire qu'en fait, ils se font jeter de la vie du monsieur. Parce que le monsieur reprend son pouvoir, il a fait son démarrage pour aller vers sa divine, et ces gens-là, ces menteurs, se retrouvent isolés, se retrouvent seuls et se retrouvent dans la misère. Misère de mensonges, en tout cas, ces gens-là, ils sont balayés, et du coup, on passe au bonheur, on réalise ses souhaits, ses désirs, on devient un homme très passionné, on est très fort avec sa papesse. C'est beau, c'est très 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 joli. Donc, ça, c'est super important, je trouve, le fait qu'eux se retrouvent totalement dégommés, mis de côté, enfin, ça y est, ils n'ont plus lieu d'être dans ce couple. Voilà ! Écoutez, j'espère que... Ah, les cartes sont un peu en vrac, excusez-moi. Je vais les descendre. Ouais, je suis désolée. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente fin de journée, et je vous retrouve demain pour la matinale. Ben oui, tout à fait, enfin, la gym de je ne sais trop quoi, demain. Mais mettez-vous en place, préparez-vous, échauffez-vous, et je vous souhaite une excellente fin de journée, et une excellente fin de soirée.